Bonjour, je m'appelle Adrien, je travaille au Musée Alsacien de la ville de Strasbourg. Aujourd'hui, je vais vous parler du Hohenstrop, c'est un personnage habillé tout en noir. C'est un peu le méchant de Noël. Il vient accompagné du Krischkindl le soir du 24 décembre, ou bien accompagné du Saint Nicolas le 6 décembre. Il y a une légende dans la région de Vissambourg au nord de l'Alsace et dans le sud du Palatina qui parle d'un seigneur qui a réellement existé, Hans von Trotta, autour des années 1500, qui est décrit comme un horrible seigneur. Dans d'autres régions d'Alsace, on dit simplement que Hohenstrop, c'est Jean qui fait du bruit en marchant. Parce que Hohenstrop, il s'annonce, il parle très fort, il a une voix rauque, il a des grosses bottes cloutées, il fait du bruit avec une grosse chaîne, puisqu'on raconte que les enfants, au passage, il les met dans son sac, et il les emmène dans son château du Berberstein, et il les enferme dans des oubliettes enchaînées. Il est mentionné pour la première fois en 1737 à Buxvillers, dans le nord de l'Alsace. On dit qu'il a des dents en cuir, on dit aussi que si on le regarde dans les yeux, il vous souffle dans les yeux et on peut devenir aveugle. On connaît plus son cousin de Lorraine, le père Fouettard. Il a d'autres noms dans différentes régions d'Alsace, on peut l'appeler Mulevitz, on peut l'appeler Pelsnigl, on peut aussi l'appeler Ruppels, parfois on l'appelle tout simplement The Bays. Le pire de ses cousins, c'est sans doute le Krampus autrichien et bavarois, qui est un espèce de diable qui dévore carrément les enfants passage. C'est aussi souvent une menace, quelque chose qui est dit par les parents, si t'es passage, le Hohenstrop va venir te voir, il fait partie de la grande famille aussi des croque-mitaines. Alors retrouvez-moi dans une autre vidéo pour découvrir un autre personnage de Noël en Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada